Pour ce deuxième exercice, nous allons faire un visualisateur de son. Donc quelque chose, un peu dans ce goût-ci. Et on va donc avoir de la géométrie qui va réagir à la musique. On va voir comment charger du son, comment utiliser le son, comment utiliser ce son pour modifier de la géométrie. Et donc nous allons faire ça sur une histoire de 500 frames, comme un moment donné, et donc voilà, on va bien s'amuser. Nous allons commencer par nous occuper de l'explosion. Donc pour ça, on n'a besoin de rien, de ce qui est là. Donc on va tout enlever et on va ajouter une icosphère. Je vais lui donner une subdivision de 4. Et comme ça, j'ai un objet qui va faire l'objet de mon explosion. Alors on va aller activer un add-on pour ça. Donc dans les préférences, dans les add-ons, on va chercher le Cell Fracture. C-E-L-C-E-L-C-E-L-F-RACTURE. Et donc vous activez cet add-on-là. C'est un add-on qui va nous faire exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire une explosion. Enfin du moins, il va la préparer. Donc on va pour ça aller chercher cet add-on. Alors d'habitude, on retrouve les add-ons qui sont ici sur le côté. En général, ils s'additionnent l'un en dessous de l'autre. Ici, dans ce cas-ci, il est dans le menu objet. C'est en fait un Quick Effect Cell Fracture. Donc avec l'objet sélectionné, très important. Donc je vais dans Objet, Quick Effect Cell Fracture. Et j'ai cette fenêtre qui apparaît. Alors ici, dans cette fenêtre, je vais régler quelques paramètres. Par exemple, Source Limit, ça ne donne pas le nombre de morceaux qui vont être créés, mais ça donne, on va dire, un pourcentage, une sorte de pourcentage de morceaux. Donc on ne va pas avoir 100 morceaux. Si je mets par exemple 110, je ne vais pas forcément avoir 110, je peux en avoir 140. Ça va dépendre de tous les autres paramètres. Mais disons que ça va déjà aller créer une première valeur sur laquelle l'add-on va jouer. Le Noise va aussi jouer sur la taille des morceaux, pour qu'ils soient de taille différente, qu'ils aient de la variété, pour que ce ne soit pas toujours le même genre de morceaux, le même genre de taille. Pareil, avec la récursion, on pourrait rajouter, alors ça, ça va rajouter des petits morceaux, etc. Dans le cas qui nous occupe, les tout petits morceaux, enfin qui font un petit peu genre, quand vous avez brisé de la porcelaine ou quoi, les tout petits morceaux qui restent, ça ne va pas trop être intéressant par rapport à ce qu'on cherche à faire. Donc ça, on va peut-être le laisser à zéro. Et on va aussi changer un petit peu ici le Random, choisir effectivement Random au niveau de ces paramètres. Donc c'est juste une question de se donner un peu de variation. Donc une fois qu'on a changé ces 2-3 paramètres, et bien on va appuyer sur OK. Et donc on voit, il construit tout un cube, et en fait il fait une sorte d'opération bolléenne avec des éléments, et donc on se retrouve avec ces morceaux. Voilà, donc on a, chaque fois que vous voyez une ligne orange, c'est la limitation d'un morceau. Et en fait il a construit des morceaux vraiment avec des, enfin qui vont chercher, même à l'intérieur, des surfaces à l'intérieur. Donc en créant cet éclatement, en fait il a créé une collection aussi. Une collection que je vais pouvoir appeler Explosion, puisque c'est à peu près ça qu'on fait. Voilà, et je vais tout de suite en sortir l'ichosphère. Donc ça c'était notre sphère d'origine. Donc il l'a dupliquée, il l'a divisée en plusieurs morceaux. Mais on a toujours la sphère d'origine qui est en un seul morceau. Celle-là, je vais la remettre dans la scène collection. Comme ça j'ai juste une collection avec mes différents éléments Explosion. Alors l'ichosphère Cell, c'est le tout premier morceau, voilà il est là. Donc c'est, qui est dans ma liste de morceaux, et j'en ai, j'en ai 109. Donc effectivement il y en a 110 en tout. Ce n'est pas toujours le cas, des fois on a un chiffre qui est un peu différent. Ça dépend un petit peu comment les autres paramètres sont réglés. Donc ici je vais maintenant appliquer des paramètres de Rigid Body sur cet élément. Et après je vais les transférer sur les autres éléments. Alors qu'est-ce que c'est un Rigid Body ? C'est de la dynamique qui réagit en fonction de la gravité, en fonction du fait qu'un objet va tomber, va rencontrer un autre objet et va réagir par rapport à cet autre objet. Et donc par exemple vous avez une tasse qui tombe sur le sol. Alors soit elle rebondit, soit elle casse. C'est une interaction de Rigid Body. Et dans le Rigid Body il y a deux éléments principaux. Il y a l'élément actif et l'élément passif. Donc si je prends mon objet, que je vais dans les dynamiques et que j'active le Rigid Body. Donc dans le Rigid Body on a un type actif et un type passif. Alors actif c'est celui qui subit la dynamique, qui va tomber, qui va rebondir, qui va faire des choses. Et le passif c'est l'obstacle, celui qui fait réagir l'objet actif. Donc dans ce cas-ci nous on n'aura pas d'objet passif parce qu'on est dans l'espace, dans les terres affinies. Et donc on va avoir une explosion comme ça qui va un peu ralentir mais dû à d'autres effets. Pas parce qu'elle rencontre des obstacles. Donc on va régler ça. On a donc le poids, la masse qui peut intervenir sur la manière dont la simulation va se dérouler. On a aussi d'autres paramètres comme par exemple la friction. Mais ça c'est plus quand elle rencontre une surface. Si je prends la sensitivity ici, c'est intéressant de mettre le collision margin. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va faire que les morceaux vont se repousser l'un l'eau. Donc ça va créer l'explosion. Alors on va laisser par défaut à 0.04. Dans les dynamiques ici, on va pouvoir jouer sur le damping et la rotation. Moins je mets de rotation, de valeur de rotation ici. Plus longtemps mes morceaux vont pivoter sur eux-mêmes, projetés par l'explosion. Et le damping en fait c'est ce qui va faire qu'à un moment donné ça ralentit et ça stagne. Un peu comme si on était dans de l'eau ou dans de l'huile. Tout d'un coup la viscosité est tellement forte que les objets ne bougent plus. Et bien donc on va aussi travailler un peu ce damping pour que effectivement mes objets ne partent pas trop loin. Mais en même temps pour que, enfin il faut trouver le compromis. Pour ne pas qu'ils ne partent ni trop loin ni trop peu loin. Et tout ça va aussi être influencé par les environnements de Rigid Buddy. C'est à dire des paramètres qui sont liés à la scène. Donc ces paramètres là, ils sont dans l'onglet qui se trouve ici au-dessus. Donc les Scenes Properties. C'est le quatrième ou cinquième objet ici en blanc. Onglet plutôt. Et donc là dedans on a notamment la gravité. On n'en veut pas de gravité. On n'a pas besoin de gravité, on est dans l'espace. On a le Rigid Buddy World. Et c'est là qu'on va régler quelques paramètres. Comme par exemple la vitesse. Donc ça va augmenter la puissance de l'explosion. Je peux mettre ça par exemple à 5 dans un premier temps. Alors on a les Steps par Secondes et les Solvers Itérations qui sont importantes pour avoir une simulation précise. Alors quand je fais par exemple un objet qui rebondit au sol, un objet qui repousse un autre objet, c'est très important de jouer sur ces paramètres là. Dans notre cas, c'est moins important. Encore une fois, on est dans le vide. Donc on n'a pas besoin d'avoir une simulation super précise par rapport à ça. On aurait encore à jouer ici sur les Filt Weight. Mais comme on a décoché la gravité, la gravité ici, on n'a pas besoin de vraiment agir dessus. Donc voilà. Au niveau du cache par contre, on sait qu'on veut 500 images pour notre animation. Donc on va rajouter 500 images. Et d'ailleurs dans notre scène aussi, 500 images. Et donc comme ça, on est sûr qu'on va de 1 à 500. Je vais d'ailleurs dézoomer un petit peu pour être sûr de voir toute ma timeline. Alors vous avez ici en bas une barre grise, gris clair, avec deux points. Là, si je clique sur le dernier point et que je le pousse, voilà. En fait, je vais pouvoir voir ma scène de la frame 1 à la frame 50. Bien, donc maintenant nous sommes prêts à tester. Mais il faut d'abord que je transfère les mêmes données que je viens de faire ici, donc au niveau du Rigid Body à mon objet. Il faut que je le transfère sur tous les autres. Donc pour ça, dans mon Nudeliner, je vais avec le majuscule enfoncé, sélectionner la dernière cellule, donc la dernière cellule découpée de mon lycosphère. Donc maintenant tout est sélectionné. Et celle qui est active, donc celle qui est en orange clair, c'est toujours bien celle sur laquelle j'ai mis les paramètres. Je vais dans Objet, Rigid Body, et là je fais Copy from Active. Donc maintenant ils ont tous les mêmes paramètres. Si je prends n'importe lequel, eh bien il a les mêmes paramètres de réglage au niveau de la dynamique. Et donc maintenant je peux tester pour voir ce que ça donne. Donc je vois, effectivement, ça s'en va, ça ralentit. Et puis, à un moment donné, ça va même s'arrêter. Mais c'est pas trop grave parce que ça ne va jamais commencer vraiment à zéro en ce qui nous concerne. Puisqu'on a, on va voir un peu tout à l'heure, mais normalement on a un truc qui se passe et puis il y a l'explosion. Donc, en fait, ici on a une centaine, 150 images de bonds, donc on a un 450, aller sur 500, ça devrait aller. C'est pas grave si à la fin ça ne bouge plus, on va avoir quand même une caméra qui va réagir. Donc ça va pouvoir le faire quand même. Ok, donc on a notre explosion. Elle marche pas mal. Voilà encore. Donc, la lycosphère là qui est ici, on va la cacher parce qu'on ne doit pas la voir pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est avec tous ces éléments, enfin je ne suis même pas obligé de les sélectionner, je vais en fait calculer la dynamique. Je vais faire en sorte qu'elle soit, enfin sélectionnée quand même par précaution, voilà. calculer la dynamique pour qu'on ait en fait toutes les clés d'animation, que ce ne soit plus une animation de dynamique, mais que ce soit une animation traditionnelle par clé d'animation pour chaque objet. Et donc pour ça, je vais dans le menu Objet, Rigid Body, et je fais un Bake to Keyframe. Donc je vais cuire mon animation, comme si j'avais préparé ma recette, je la mets au four et je cuis les clés d'animation. Enfin bon, voilà, oui, on Bake, l'animation, c'est l'expression qui veut ça. Et donc on va faire ça, et alors on va effectivement de 1 à 500, ok. Et alors ça va prendre un certain temps. Donc il a cuit les animations, et maintenant on voit bien, il y a bien une clé par image. Et donc je vais pouvoir sans problème maintenant déplacer mon explosion dans le temps. Donc si je sélectionne toutes ces clés et que je les déplace par exemple ici à 100, et bien je vois que, voilà, rien ne se passe avant 100. Donc c'est une façon de pouvoir déplacer la simulation. La simulation va toujours commencer au début de la scène, mais après, une fois qu'elle est bequée, on en fait ce qu'on veut. Et même pour le calcul, c'est toujours mieux de faire un bake de la simulation, quelle que soit la simulation d'ailleurs, de manière à être sûr que ce qui est calculé, c'est ce qu'on a obtenu comme résultat dans la prévisualisation. Donc voilà, on est prêt à aller un peu plus loin. Et donc nous allons rentrer maintenant le son, et voir comment on peut explorer ce son. Pour importer le son, on va aller dans un autre workspace, en fait, qui n'est pas affiché ici, qui n'est pas directement disponible. Il faut cliquer sur le plus, et là, on peut aller dans vidéo editing, et prendre vidéo editing. Parce qu'en fait, il y a moyen de faire du montage vidéo dans Blender. Il y a des gens qui utilisent ça, surtout sur Linux évidemment, parce que dans Linux, on a peut-être un peu moins de choix que ce qu'on a sur Windows. Et donc ici, on a donc le, on va dire, la timeline, enfin la table de travail sur laquelle on va mettre les différents clips. Là, on a la possibilité d'aller les chercher, et ici, on a une visionneuse, grosso modo. Enfin bon, le montage dans Blender, ok. Enfin, il y en a qui adorent, moi, mais pas trop d'intérêt. Enfin bref, soit. Donc, je vais aller importer le son, parce que quand même, ça, c'est intéressant de pouvoir justement charger le son. Et donc, je l'ai dans mes documents. Ici, voilà, Underworld Jumbo. Donc, moi, je vous propose ce son-là. Maintenant, vous pouvez en trouver un autre, tant qu'il y a grosso modo le même genre de dynamique, c'est-à-dire qu'il s'est calme au début, et puis tout d'un coup, il y a une explosion. Ok, je rajoute. Voilà, je vais le mettre pour qu'il commence à 1. Et aussi, je vais aller dans ces modifieurs, ou dans ces propriétés, pour qu'on puisse voir, en fait, voilà, Display Waveform. Donc, c'est dans le premier, dans le strip. Histoire qu'on puisse voir la timeline. Et donc, ici, quand je me promène sur la timeline, eh bien, je peux voir qu'ici, à partir d'ici, je vais avoir un changement de rythme. C'est là que je veux placer mon explosion. Donc, si maintenant, je veux jouer ce son, donc, je peux me mettre ici au début, et je peux jouer, et on va entendre le son qui est joué. Voilà. Et donc, on sait que là, boum, il y a quelque chose qui se passe. OK, alors ici, 6 plus 22, donc, 6 secondes plus 22 images. Ce n'est pas forcément super parlant. On voit ici qu'on est effectivement à la frame 166. Donc, ça, c'était un moyen de voir, plutôt que, parce que, bon, 6 secondes plus 22, il faudrait commencer à faire le calcul. Et donc là, voilà, ici, on a le chiffre. Bien. Donc, revenons à notre interface. Et d'ailleurs, ici, ce qu'on peut faire, c'est se rajouter aussi une fenêtre. Donc, split horizontale. Voilà, on a déjà fait ce genre de choses. Et ici, on vient chercher, alors, le... le vidéo... Alors, vidéo séquenceur. Voilà, on l'a là. Donc, une fois que vous avez chargé le son, que vous voulez l'avoir, peut-être, de manière un peu plus visible, vous pouvez utiliser, ici, ce contrôleur-ci, ici, qui va permettre de grossir la largeur. Et alors, après, en zoomant dans la timeline, donc, avec ce contrôleur-ci, ou alors, en maintenant le contrôle enfoncé, le clic milieu de la souris, vous pouvez aussi jongler sur différentes possibilités pour naviguer dans cette fenêtre. Bref, l'idée, c'est qu'au final, on ait quelque chose où on visualise suffisamment le son. Voilà. Donc, on voit que, ici, quand j'arrive à 165, 166, donc, on va peut-être mieux prendre 165, c'est là que je veux avoir mon explosion. Donc, je vais sélectionner toutes ces clés. Et ici aussi, je vais naviguer pour aller chercher les dernières clés. Voilà. Et je vais les déplacer pour que ça commence à ce niveau-là. Et donc, là, je peux écouter. Donc, je fais un play. Voilà. Et donc, on a effectivement l'effet qui arrive au bon moment. OK. Bon, ça, donc, c'est une première partie. On va pouvoir maintenant ajouter les autres petits effets nécessaires. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est... Déjà, on va cacher ça. Donc, en désactivant la partition. Et on va revenir chercher notre icosphère. Parce que c'est sur cette sphère-là qu'on va créer un displacement. D'ailleurs, je vais la rendre un peu plus petite. Voilà. Et je vais peut-être même encore bien... On va faire peut-être une duplication. Majuscule D. Voilà. Comme ça, on va faire le noyau. Là, vous voyez, le noyau de la sphère. On va lui rappeler ça, noyau. Qu'on va traiter par la suite différemment. Mais comme ça, on n'oublie pas, il est fait. Et donc, notre icosphère, on va lui donner un displacement. Donc, ça se passe, si vous vous rappelez, dans les modifieurs. Displace. Alors, par défaut, ça le fait de manière homogène. Mais il faut qu'on crée une autre texture. Donc, on va créer une nouvelle texture. Qu'on va appeler Displace. Disp. Par exemple, ou Displace Texture, ou comme vous voulez. Et donc, ce Displace Texture, on va aller chercher un cloud, comme ce qu'on a déjà fait. Et alors, on va jouer un petit peu sur ces paramètres. Alors, on peut prendre un voron oeil. On peut prendre différentes formes. Ou Sell Noise, pas mal. Ok. Donc, on peut jouer sur différentes tailles pour trouver ce qui peut être le plus intéressant. Et aussi, on peut jouer aussi dans les Colors pour contraster. Et en fonction du Contrast et du Brightness, on va avoir quelque chose qui peut être un peu plus intéressant. Bon, Saturation, ça ne va pas beaucoup nous aider. Voilà. Quelque chose qui fasse... Alors, si je reviens dans mon modifieur, dans le Displace, je peux jouer sur la force. Et donc, je vois qu'il faudrait quelque chose qui va dans les deux... Enfin, dans ces eaux-là. Ça pourrait être assez intéressant au niveau des épis que ça peut faire. Ok. Alors, mettons qu'il va nous falloir deux. Mais on va contrôler ça par le son. Puisque l'idée, c'est que ça varie avec le son. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je mette déjà une clé dans ce canal de son. Et puis ensuite, que je charge le son en tant que courbe d'animation. Ok. Donc, je vais créer une clé. Donc, je vais juste faire un Insert Key. Alors, je ne suis pas du tout au bon endroit pour insérer une clé. Donc, ici, ce marie. J'ai donc ce paramètre. Et je voulais que ce soit plutôt ici. Donc, peut-être que quand même, je vais... Alors, je peux aller voir dans mon Dubsheet. Peut-être bien. Sélectionner l'objet. Voilà. Et cette clé, je vais la remettre à zéro. Donc, quand on veut manipuler les clés, le Dubsheet, c'est assez pratique. C'est vraiment un bon endroit pour déplacer les clés. Ce qu'on considère en animation, c'est que le Dubsheet, il sert à faire tout ce qui est timing. Donc, position des clés dans le temps. Le Graph Editor sert à faire tout ce qui est spacing. C'est-à-dire comment on se déplace entre les clés. Alors, on a vu le Non-Linear Animation qui sert, lui, à récupérer les animations. On a fait ça dans le premier exercice. Et la Timeline, c'est un peu un résumé de tout ça. Mais comme c'est moins spécialisé, on peut faire des choses dans la Timeline. Mais c'est quand même plus pratique de le faire dans chaque fenêtre spécialisée. OK. Donc, on a déjà une animation. Ici, ce qu'on va faire dans les keys, on va aller chercher, en fait... Alors, peut-être que ce sera mieux d'être pour ça dans le Graph Editor. Parce que chaque fenêtre a un peu sa particularité. Voilà. Donc, ici, je peux faire un... Je devrais pouvoir faire... Voilà. En sélectionnant le canal, faire un Big Sound to F Curve. Donc, je vais faire ça. Et mon sound, c'est celui que j'ai déjà chargé. Donc, je vais aller le rechercher. Voilà. Underworld, Dumbo. Et donc, voilà. Là, j'ai mon son. Alors, si vous regardez un peu, on est loin des valeurs qu'on cherchait tout à l'heure. Ça réagit, mais c'est un peu mou. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se dire que, bon, ici, au début, c'est pas mal. Ça peut rester comme ça parce que c'est un son plus doux. Mais à partir du moment où on arrive ici, on voudrait quelque chose de plus extrême, de plus fort, plus violent. Et donc, on a une possibilité. Donc, dans le petit menu, encore une fois, ici, quand je suis dans cette fenêtre, je peux taper N. Comme Nathalie. Ou alors, il y a un menu qui peut sortir de là. Et on a la possibilité d'ajouter un modifieur. Et dans ces modifieurs, on a les enveloppes. Alors, une enveloppe, c'est ce qui va nous permettre de modifier la courbe d'animation dans sa globalité. C'est un petit peu comme si on rajoutait des points de contrôle sur cette courbe qui vont nous permettre de la manipuler. Donc, on va voir ça. Je fais enveloppe. Et à cet endroit-ci, ben, voilà, c'est bon. Donc, je vais ajouter un point de contrôle. Je n'y touche pas. Ce point de contrôle, il est là. Il a une valeur de 1, machin. Et juste un peu après, donc, 2, 3 frames plus loin. Donc, j'étais à une histoire de 164. Je vais 2, 3 frames plus loin. Je vais rajouter un autre point. Donc, en fait, quand vous regardez ici, j'étais... Si j'ouvre, j'ai le numéro des frames qui sont ici. Donc, j'étais à 164. Je suis à 168. 4 images plus loin. Et là, je vais pouvoir augmenter l'effet. Alors, je n'ai pas besoin de monter super haut. Parce qu'effectivement, avec le type de... Comment... De source de displacement dans mon image et dans ma texture. C'est déjà une image qui est assez forte. Et donc, là, on va avoir un effet assez sympa. Et on voit, donc, on peut augmenter... Avec les enveloppes, on peut modifier la courbe d'animation par après. Et donc, ça, c'est très utile, ce genre de choses. Parce que ça permet, justement, de rajouter une sorte de couche d'animation sur de l'animation. Voilà. Et on peut mettre, évidemment, autant de points de contrôle qu'on veut. Si je voulais, tout d'un coup, redescendre et remonter. Parce que dans la musique, il y a une certaine fluctuation. Je pourrais arriver à le faire. Ok. Donc, on a notre animation. On a mis le displacement. Eh bien, on va plier pour maintenant. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut aller plus loin. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut aller plus loin.